donc le peuple de guiné il se faible donc on ne faut rien avec le peuple tout est gâté on ne faut rien ni avec le peuple on ne faut rien avec les institutions on ne faut rien avec la scène on ne faut rien avec quoi que ce soit donc lorsque c'est comme ça qu'est ce qu'on doit faire c'est le doit accepter une nouvelle autre stratégie oui parce que son problème n'est pas qu'il n'a pas de stratégie le problème de celleux n'est pas qu'il n'a pas de stratégie son problème est qu'il refuse des stratégies il ya certaines stratégies ils les refusent il dit ne peut pas les appliquer lui veut tout avoir par par la normalité démocratique lui veut pratiquer la démocratie pourtant il n'est pas dans un pays démocrate alors c'est qu'ils jouent sur celleux depuis toujours depuis toujours c'est le vote ou avoir par la démocratie par la liberté on l'accuse d'être violent mais il n'est pas violent ça se passe devant le monde entier on l'accuse d'être violent on l'accuse de tout ce qui est violent mais en réalité on a vu les vrais violents du pays les vrais violents du pays on les a déjà découvert les patients on les a connus donc là où nous sommes chacun est à sa place s'il s'agit de connaître comportement de chacun on sait qui est qui donc il n'y a pas trop de woba woba il n'y a pas trop de blabla on sait qui est violent dans ce pays on sait qui adore ce pays on sait qui est patriote on sait déjà voilà on a déjà mis chacun à sa place mais maintenant il faut se battre pour ce qu'on mérite c'est le mérite le pouvoir depuis 2010 jusqu'à nos jours pourquoi pas l'obtenir parce qu'il a affaire avec des gens sans conscience et lorsque tu as affaire avec un adversaire politique sans conscience tu dois devenir beaucoup plus sans conscience que lui il faut remarquer l'adversaire avec qui tu as affaire il faut remarquer ton voisin avant de le traiter avec toute personne avec toute personne qui tu as affaire quelque chose il faut le remarquer faut le voir comment est la personne si la personne se respecte la personne est démocrate vous arrangez votre problème démocratiquement avec le respect si tu vois que c'est quelqu'un de sauvage tu deviens plus sauvage que la personne c'est comme ça dans ce monde mais lorsque ton adversaire est sauvage et toi tu veux être démocrate ça ne peut pas aller c'est lui qui va gagner sur toi c'est lui qui va gagner sur toi pendant qu'il pratique la violence toi tu te dis que non tu vas pratiquer la douceur tu vas pratiquer la loi on a volé la victoire palpable de celle où il a dit va porter plainte il a porté plainte où est la suite maintenant bref l'occident peut continuer de faire les manifestations l'occident peut continuer de faire les sorties et quoi que ce soit mais en guinée là moi quant à mon avis là le peuple ce peuple si faible qui n'est jamais uni là n'a qu'à rentrer à la maison maintenant comme le peuple est trop trop peureux là ils ne veulent pas sortir on ne dit plus à quelqu'un de sortir la stratégie n'est plus de sortir non la stratégie la plus appliquée a été de sortir et on découvre que la plus faible a été de sortir donc on demande au peuple maintenant de rester à la maison ce qui est sûr même là ce qui doit se passer maintenant là la vérité sérieusement j'ai commencé par là on a déjà tout dit donc même si on va dire quelque chose là franchement c'est pour complémenter sinon il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit maintenant donc là que le peuple rentre maintenant qui se couche à la maison le peuple de guinée là à rentrer maintenant à la maison si d'habitude on a l'habitude de vous dire sortez sortez marcher manifester faites ceci de tel point à tel point on n'est plus à ce niveau cette stratégie n'a jamais marché et ça ne pourra pas marcher il faut qu'on se dise les vérités nous communiquant c'est sûr on ne peut pas tout dire je trouve que aussi une des erreurs c'est de vouloir tout dire sur les réseaux les communiquants et communiquantes on ne doit pas tout communiquer sur les réseaux il ya certaines choses il faut le garder tu réfléchis tu as vraiment envie de dire c'est la réalité c'est une bonne stratégie tu dois le partager avec les gens mais lorsque tu trouves que voilà c'est de divulguer notre secret tu peux les laisser donc un petit conseil aux activistes communiquants aussi c'est pas tout on doit dire qu'on se réserve pour certaines choses mais il ya aussi certaines vérités il faut sortir et le dire et on doit l'appliquer si on l'applique c'est bien si on ne l'applique pas sachant que nous avons des stratégies les meilleurs on les laisse et puis voilà finalement je pense que ce nous c'est nous qui nous paralysons nous mêmes on se bat pour gagner on se bat pas pour pêtre non on se bat pour gagner on ne se bat pas pour pêtre il faut remarquer son anniversaire façon il est façon il mérite traite le comme ça donc celle-là doit accepter une nouvelle stratégie c'est ce que moi je suis là pour dire celle-là doit accepter une nouvelle stratégie celle-là doit changer la stratégie de sortie celle-là doit dire maintenant peuple de guinée rentrer s'il a toujours dit sorti on a qu'appliquer le contraire le contraire de sortie c'est quoi c'est rentrer le peuple ils n'ont qu'à maintenant rentrer la vérité qu'il rentre faut les faciliter même la tâche parce qu'ils sont arrêtés ils sont assis même ils ont peur donc dites-les de rentrer le peuple n'a qu'à rentrer vraiment rentrez maintenant à la maison enfermez vous on a besoin que vous vous enfermez maintenant enfermez maintenant vous à la maison dans tous les quartiers partout surtout à qu'on a créé là-bas rentrez à la maison enfermez vous couchez vous même sous le lit ok couchez vous sous le lit on n'a plus besoin que quelqu'un soit travaillé on ne vous invite plus la stratégie doit être maintenant que le peuple rentre à la maison le peuple n'a qu'à s'enfermer parce qu'on les protège parce qu'on les défend et non qu'à rentrer à la maison couchez vous sous le lit même sous le lit même couvrez vous pas des draps même couvrez vous feu 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 façon vous allez faire là pour que rien de mal ne vous arrive là parce que ça vous en protège faites ça si quelqu'un doit sortir dehors ça doit être une femme bien préparée un homme bien bien préparé tu sais que la balle ne t'atteint pas tu sors voilà tu sais que tu sais disparaître cela cela tu vas sortir ça veut dire que ce sont les vrais hommes les vraies femmes maintenant qui vont sortir voilà toi qui n'est pas préparé toi qui n'a pas confiance en toi tu rentres à la maison tu t'enfermes c'est cette stratégie qui doit marcher maintenant c'est cette stratégie qui doit marcher maintenant comme on défend le peuple on protège le peuple qu'il rentre à la maison qu'il s'enferme couchez vous vraiment sous le lit protégez vous comme vous pouvez ne sortez même pas enfermez vous maintenant ça doit être une stratégie de maintenant fa fa au dehors du silence le peuple est rentré le peuple est silencieux et puis on les protège on les défend quand je parle comme ça on comprendrait déjà oui oui ça là ça n'a rien à voir avec incitation à la violence et les communicants c'est la liberté d'expression ça me fait tellement grand plaisir qu'alpha condé a reçu le prix de la liberté d'expression le prix du respect aux droits de l'homme et le prix à la liberté parfait comme ça libérer nos emprisonnés libérer nos guerriers démocratiques les guerriers pour la démocratie guinéenne libérer les alpha si vous avez reçu le prix de la liberté d'expression mais ça veut dire que voilà vous les pratiquez c'est pas au hasard on te donne un prix c'est parce que tu le mérites donc libérer nos guerriers ils n'ont rien fait ce sont juste exprimés ils sont juste exprimés et ben c'est tout vous avez des gens devant vous vous avez vos propres communicants qu'ils incitent nuit toujours à la violence qu'ils insultent par ci et par là pourquoi vous les mettez pas en prison prenez-les et foutez-les en prison avant tout avant tout vous accusez tous ces guerriers de savoir s'exprimer de manière violente mais pas ça c'est pas ça du tout libérer les oh maintenant on parle on a toujours parlé et encore on va parler comme on veut parce que voilà le président a reçu le prix de la liberté d'expression le prix du respect aux droits de l'homme même s'il ne le fait pas ça me surprend mais aussi voilà j'espère qu'à partir de là ça va lui condamner à un peu agir indémocratique bonjour bonjour je reçois tout vous bonjour mes guerriers d'amour fanta et fatissi jabi vraiment ils n'ont qu'à les libérer c'est ça il s'agit non seulement libérer nos guerriers et deuxième des choses c'est nous ne doit pas dorloter ces gens-là on n'a pas les dorloter non 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 on dorlote pas son adversaire en politique on ne donne pas le lait on se fait fa fa il passe et je dis des vérités ils sont comme ça mettez assez de coeur mais c'est assez de coeur pour qu'ils arrêtent leur connerie moi je dis une vérité et puis je passe je dis ça il s'agit vous pensez que je suis là pour vous je suis là pour mes guerriers partagez le direct c'est un message fort désormais on dit au peuple de guinée là rentrez à la maison seuls les hommes bien préparés doivent sortir au dehors seules les femmes bien préparés doivent sortir au dehors si tu sais tu n'es pas bien préparé tu sors quelque chose t'arrive tu l'as cherché désormais rentrer à la maison on vous a fait appel on vous a sensibilisé à ce que vous vous levez vous défendez vos voix vos voix qui ont été volées vous tous qui étiez partis voter c'est l'eau d'aller on vous a dit de vous lever corps et âme on vous a dit de lutter en guinée là-bas tous les guinéens des titres confondus à part l'ethnocentrisme à part la haine vous n'avez pas fait vous êtes assis sur vos deux fesses de haine vous êtes assis sur vos deux fesses d'ethnocentrisme vous êtes assis sur vos deux fesses de méchanceté de retard de corruption c'est tout ce que vous connaissez la haine la méchanceté la corruption on vous donne des petits sacs de riz aujourd'hui c'est fini vous ne pensez plus ni à demain ni après demain je vous félicite maintenant on va vous faciliter la tâche c'est le doit savoir que le peuple de guinée ne règle rien il ne va jamais résoudre pas seulement avec lui même après celle où la personne qui viendra à sa place la personne l'opposant qui viendra qui sera accusé à la place de celle où demain ou après demain dans le futur sera demain abandonné par le peuple comme ça c'est un sacrilège qui suit la guinée c'est un péché le peuple de guinée ne pourra jamais se lever bravement comme un seul homme ils ne pourront pas c'est pas celle où ils le font c'est pas Pierre ils le feront demain c'est pas Paul ils le feront après demain c'est un péché c'est fini pour nous on est foutu le peuple de guinée ne peut jamais résoudre ses propres affaires donc il faut faire d'un tel peuple ce que tu veux elle va faire de ce qu'il veut celle aussi n'a qu'à faire de ce qu'il veut à force de trop se mettre à eux ah c'est le peuple je protège ah je ne veux pas que la guerre entre à cause du peuple là un peuple qui n'est pas conscient de lui même un peuple qui ne pense pas à son propre bonheur tu vas laisser ton bonheur tu vas laisser ta victoire méritée pour eux pourquoi à un moment donné il faut oublier ce peuple à un moment donné on doit ignorer le peuple de guinée on doit faire comme s'il n'existe pas c'est la stratégie qu'Alpha Kondé applique Alpha Achi on dirait le peuple de guinée n'existait pas Alpha s'occupe seulement de son pouvoir il ferme les yeux il fait comme si le peuple n'existe pas c'est ça que celle-là aussi doit faire celle-là doit agir celle-là doit défendre lui aussi son pouvoir faire comme si le peuple n'existe pas c'est le d'aller je vous fixe je vous parle s'il vous plaît à un moment donné faites comme si le peuple de guinée n'existe pas faites comme si la guinée que vous adorez la n'existe pas occupez-vous aussi de votre pouvoir on sait que vous êtes patriote on sait que vous aimez la guinée vous avez déjà prouvé ça le peuple lui-même malgré les ingrats le peuple de guinée sait déjà que vous êtes patriote vous adorez la guinée l'union européenne la communauté internationale la CDAO l'union africaine tout le monde le monde entier est confondi le monde entier est convaincu voilà mon français que je veux dire le monde entier est convaincu que c'est l'eau d'aller c'est l'eau d'aller c'est l'eau d'aller adore la guinée entre c'est l'eau et alpha c'est l'eau est mille fois mieux c'est l'eau qui aime la guinée le monde entier est convaincu de ça donc passez maintenant à autre chose passez maintenant à autre chose le peuple de guinée ne pourra pas vous aider cher c'est l'eau d'aller ils ne sont pas prêts à vous aider ignorez les faits comme si ils n'existent pas occupez-vous aussi de votre pouvoir par la manière dont vous pouvez l'obtenir appliquez toutes les manières il n'y a pas de manière taboue ici il n'y a pas de manière interdite ici tout ce qui doit se passer que ça passe après on trouvera solution à ça ceux qui vont tomber qui tombent ceux qui vont survivre qui survivent il n'y a pas de libération sans sacrifice que le prix la termine de se payer maintenant ou bien le centre verser les âmes qui sont parties là ça va rester gratuit encore ça va rester gratuit ah donc ce ne sont pas des humains jusqu'à présent leurs parents leurs parents pleurent les FND c'est toutes ces sorties là quelles sont les âmes qui ne sont pas parties si on n'a pas achevé le combat si l'objectif n'est pas à temps de se mouver même ces âmes ne pourront pas se reposer en paix depuis 2009 on n'a qu'à terminer ce prix là maintenant qu'on termine donc bref celle où n'a qu'à accepter une nouvelle stratégie celle où n'a qu'à quitter derrière ce peuple vous adorez ce peuple qui ne vous adore et avant vous là c'est lui c'est lui même il ne s'adore pas le peuple de Guinée est un peuple qui ne s'aime pas lui même il est manipulé c'est comme un objet chacun vient faire de ça ce qu'on veut quand tu es politicien en Guinée tu deviens dictateur voilà pourquoi Alpha est dictateur parce que le peuple de Guinée n'est pas civilisé il n'est pas un peuple démocrate c'est un peuple démocrate qui donne son avis c'est un peuple qui est mou tu lui dis qu'est-ce que tu veux il ne sait pas tu lui dis on va faire comment le peuple va te dire toi même il faut choisir donc il faut être un dictateur avec le peuple de Guinée le peuple de Guinée n'est pas démocrate ils ne sont pas civilisés ils ne sont pas avancés donc on ne peut pas leur demander qu'est-ce qu'on va faire d'eux on les impose oui oui c'est dans un pays démocrate c'est dans un pays civilisé on demande le peuple on s'inquiète pour le peuple ah le peuple ah le peuple parce que ce peuple est conscient parce que ce peuple sait ce qu'il veut quand tu vas lui demander que veux-tu qu'on fasse ? il va te dire je veux qu'on fasse ça je veux qu'on fasse ça mais quelqu'un qui n'est pas civilisé lorsque tu lui demandes il va te dire non toi même faut voir qu'est-ce qu'on va faire non non moi pour moi tout est bon tout ce que tu vas dire tout ce que tu vas dire donc quand quelqu'un est comme ça c'est la dictature tu ne lui demandes plus tu lui tu lui montres ce qu'on a à faire et pas plus donc bref c'est le doit enterrer le peuple de Guinée c'est le doit regarder seulement en face de lui il y a lui et puis il y a Alfa ils se font fa-fa ce qu'il y a à faire ça n'a qu'à se faire maintenant moi j'ai tenu les directs la fois passée j'ai dit au peuple de ne pas réagir de ne pas saluer leur main de ne pas appliquer la violence ça c'est entre le peuple ça c'est entre le peuple quand je dis ça il ne faut pas qu'un peuple se venge d'un malinqui notre problème ne sont pas les malinqui on n'a rien à voir avec un malinqui on n'a rien à voir avec un malinqui par exemple comme les cancanés sont partis ils ont violé les pauvres éleveurs là ils ont pris leur viande ça c'est un autre cas on corrige ça autrement ils sont maudits en réalité tous les villageois tous les cancanés qui ont mangé la viande de vache là qui sont partis agresser les éleveurs tuer leur vache et puis manger ça vous avez sacrilège Dieu ne dort pas Dieu ne dort pas c'est une manière pour Dieu de vous frapper parce que toi tu es en combat avec quelqu'un c'est sa nourriture tu vas encore manger nourriture qui descend dans ton ventre tu n'as pas peur de ça tu n'as pas peur de ça c'est le même nourriture qui va t'attraper et puis la personne va te dribbler va avoir raison sur toi lorsque tu es ennemi à quelqu'un ne mange pas sa nourriture vous ne connaissez pas les petites stratégies de la vie c'est pas au hasard lorsque tu ne parles pas avec quelqu'un tu ne manges pas sa nourriture parce que lorsque tu manges sa nourriture c'est le sacrilège qui se retourne contre toi tout ce que la personne va décider dans son coeur mauvais ou bon ça va t'attraper ça va t'attraper parce que tu bois son eau il ne t'a même pas donné tu manges sa nourriture il ne t'a pas donné même s'il te maudit dessus tu es attrapé tu ne sais pas ce qui est sur ça donc vous vous dites que vous détestez les peules comment vous êtes arrivés à agresser les peules de cancan et puis tuer leurs bœufs leurs animaux et puis manger ça et puis vous n'avez pas ajouté ça c'est pas seulement de la méchanceté c'est que vous êtes affamé vous êtes affamé vous êtes très pauvre vous êtes misérable vous êtes des ratés vous n'avez rien quoi manger allez-y demander viande de bœuf à votre alpha quand il va vous accorder ça quand vous étiez en train de voter pour lui vous pensez à quoi ? donc c'est un vrai voyou il ne peut rien faire pour vous et puis vous êtes derrière lui ça veut dire quoi ? vous êtes obligés d'aller agresser les pauvres et les veurs et puis tuer leurs bœufs et puis manger ça vous connaissez sacrilège de ça ? donc pour les gens de cancan la mettre ça de côté c'est ça on dit mets ça de côté eux là ils ont sacrilège et là pour eux même c'est fini déjà ils sont tombés tant qu'il y a la viande de bœuf là dans leur ventre ils sont tombés à jamais ils sont maudits les pèles vont avoir raison sur eux pignons ils vont avoir raison sur eux pignons le combat qui est là le combat qui est là qui déteste les pèles ou pas ils les ont déjà eus les pèles les ont déjà eus c'est fini pour eux à partir du moment ils sont partis tuer leurs animaux détruire leurs troupeaux et puis manger ça consommer ça ça tout gâter la consommation de ça il ne fallait pas il ne fallait pas consommer la viande de vache là vous avez tout gâter vous avez tout gâter si c'est votre médicament c'est ça retournez contre vous si ce combat là vous l'avez perdu vous avez donné raison à vos adversaires c'est fini pour vous vous êtes tombés à Cancan là-bas vous êtes déjà tombés vous avez mangé ce qu'on appelle je ne suis pas musulmane mais dans le courant j'espère qu'il y a quelque chose qu'on appelle haramoui haramoui vous avez mangé du haramoui ça y est derrière vous vous êtes déjà maudits tout ce que dans lequel vous allez faire rentrer vos deux mains là vous êtes tombés vous êtes dévoilés ok pour vous ça sera la honte pour vous ça sera l'échec vous avez déjà échoué tous vos plans diaboliques contre les peules de la bas de toute la Guinée vous ne pourrez plus rigner vous cancannez même on ne vous considère même plus c'est fini pour vous 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 êtes fait la honte vous vous êtes fait la honte la honte mondiale sur vous faute d'enfer sur vous la honte sur vous donc vous là même on vous dépose là ici de côté vous vous êtes sans valeur on ne peut pas trop parler de vous c'est un gros bagage de honte sur cancan vous êtes tombés très bas vous êtes tombés mais très bas quand on a affaire avec son adversaire on ne se comporte pas comme ça non vous êtes tombés très bas vous êtes allés non 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 on ne fait pas ça c'est la honte totale sur vous voilà donc bref je ne suis pas là pour trop durer c'est un message urgent à vous passer elle ne doit pas dorloter Alpha Kondé ni son clan macabre elle ne doit pas dorloter elle ne doit pas trop se référer au peuple elle doit ignorer le peuple qui est là nous avons affaire avec un peuple ingrat nous avons affaire avec un peuple non civilisé un peuple très brouchard un peuple analfabète à 80% rappelez-vous que le peuple de Guinée est analfabète non instruit avec une mentalité très basse à 80% donc c'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut c'est un peuple qui est difficile à conscientiser c'est un peuple qui ne peut pas l'appeler à l'urgence parce que toutes ces choses sont orchalantes on doit réaliser un voyage de 3 ans avec le peuple de Guinée mais si tu as dit viens le voyage là c'est tchap tchap c'est urgent on doit le faire dans une semaine c'est que ton voyage là si c'est un gros projet tu l'as perdu déjà si tu veux voyager avec le peuple de Guinée il faut que tu rentres à ton destination dans 3 ans là tu vas aller petit à petit on dirait un enfant qui apprend à marcher c'est comme ça je les connais tellement là dans 3 ans tu peux arriver à destination avec le peuple de Guinée mais si tu dis à un peuple de Guinée je dois faire le voyage là tchap tchap dans une semaine viens voyager avec moi je compte sur toi c'est que c'est fini c'est que toi ton business là c'est gâté on ne peut pas compter sur le peuple c'est la dictature qui est bien en Guinée il ne faut pas demander au peuple de Guinée qu'est-ce que tu veux il ne faut pas compter sur lui pour qu'il te donne le pouvoir il ne faut pas compter sur la CENI il faut prendre tout cela le peuple la CENI la constitution la cour constitutionnelle je veux dire il faut les ramasser il faut les emballer comme ça dans un même forêt ça que tu pars à Madi Navarria tu les mets dans Pobelle là-bas et puis tu suis ton chemin et puis tu suis ton chemin c'est la dictature qui est bien en Guinée la vérité est bonne à dire c'est la dictature qui est bonne en Guinée tu es un opposant tu cherches le pouvoir il faut faire fafa c'est ça qui est bien si tu as gagné d'accord si ton anniversaire a gagné d'accord mais si tu vois vraiment tu dis les urnes nous t'ont déjà donné Dieu merci même il faut même dire Dieu merci il faut remercier même le peuple là j'avais dit depuis le commencement j'ai dit le peuple est bête je n'ai pas confiance au peuple ils sont faibles mais là on les félicite et puis on passe quand même félicitations même parce que les juges sont partis voter en réalité ils étaient partis voter ok ils sont partis dans toutes les préfectures dans toutes les régions ils ont voté pour l'alternance le peuple avait massivement voté donc ça même ça devait suffire ça devait suffire largement c'est lourd vous avez déjà vos résultats palpables au moins ils ont voté une seule fois ils ont été unis ils ont été solidaires le digite n'a coco ils ont voté il faut le féliciter il faut dire merci voilà félicitations au peuple de Guinée et puis le reste vous même vous vous en chargez mais si vous dites que c'est le peuple de Guinée qui va venir résoudre vos affaires le peuple a voté donc si vous êtes accusé si vous êtes volé le même peuple va se lever il va vraiment agir en homme et en femme là maintenant c'est une fausse promise que le peuple vous aurait fait c'est une fausse promise qu'on vous aurait faite parce que là il ne va jamais le faire mais jamais le peuple de Guinée ne va jamais être décidé ne sera jamais déterminé ils ont peur c'est un peuple c'est un peuple qui a peur c'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut c'est un peuple ignorant je ne les envoie pas trop je ne les envoie pas trop moi la vérité j'aime les je les adore dans les trucs de Norchelan petit à petit comme ça molo molo tu les conscientises voilà avec tout le temps quoi tu n'as pas de combat avec eux mais quand il s'agit d'un combat chap chap il ne faut pas compter sur le peuple qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici pour ce peuple ce peuple est assez bras croisés et ils ne feront rien c'est un peuple en alphabète il faut les utiliser il faut les imposer la dictature ah Dieu ce n'est pas un peuple civilisé il faut dire c'est ça qu'on veut ou bien qu'est-ce que tu veux mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent pour eux et ce qui est mauvaise pour eux c'est ça qu'ils choisissent ce qui est bon pour eux ils vont laisser c'est quand on est en alphabète on ne sait pas ou bien il y a aussi d'être en alphabète mais il y a vraie vraie bêtise encore on peut être encore bête il y a certains qui sont vraiment très bêtes qui suivent ces tyrans qui suivent ces ces criminels là je ne sais pas pourquoi pourquoi ils les suivent tu ne sauras jamais donc trop parler ça donne d'Akbe ce loup doit ignorer ce peuple ce loup doit chercher une stratégie à l'occident comme je dis les manifestations peuvent continuer là c'est dans des pays démocrates même à l'occident aussi qu'est-ce qu'on n'a pas fait quelles manifestations les gens n'ont pas fait mais voilà ça peut continuer par exemple du côté des Etats-Unis on devait tenir une avant ou dernière manifestation mais les élections ont empêché ça ça aura très bientôt lieu la sortie de là-bas ça aura très bientôt lieu donc pour les ambassades ça peut continuer mais en Guinée là-bas en Guinée là-bas il ne faudrait plus qu'on demande au peuple de sortir au contraire rentrer Sous-titrage Société Radio-Canada